Cette vidéo s'adresse à vous si vous souhaitez investir dans l'immobilier belge et vous savez pas comment vous y prendre, vous savez pas par où commencer. Si également vous souhaitez une liberté financière et vous créez une vie un tout petit peu plus libre afin de faire plus de voyages, de profiter plus de vos proches, de pouvoir vous faire des beaux cadeaux à vous et à votre famille, vous êtes au bon endroit, restez bien dans cette vidéo. C'est parti, nous allons voir ensemble les 7 étapes pour bien débuter dans l'immobilier belge. La première étape va être d'avoir le mindset de l'investisseur. Et oui, si vous comme moi vous avez vécu dans une famille de fonctionnaires dans laquelle les parents avaient une vision de tout simplement la pension à 65 ans et l'objectif fidèle de la vie, si vous également vous voyez vos parents vous tuer à la tâche chaque jour sans avoir forcément beaucoup d'argent, en étant tout le temps fatigué, en aimant pas ce qu'ils ont fait, et bien certainement que vous avez vécu dans ce même environnement que moi dans lequel on vous donne toute cette pensée limitante telle que les locataires c'est compliqué, les locataires c'est très dur à gérer, les crédits c'est pas bon. Toutes ces phrases sont des pensées limitantes et ça vous bouffe l'esprit. Et toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui peut-être vous n'avez pas une bonne approche à l'argent, vous n'avez pas les connaissances suffisantes au niveau financier. Et c'est des choses sur lesquelles il faut pouvoir travailler. Le fait d'avoir un mindset d'investisseur, c'est-à-dire de comprendre comment fonctionne l'investissement, enlever toutes ces fausses croyances afin de pouvoir passer à l'action. Aujourd'hui, on a énormément de personnes qu'on accompagne et qui ont ces blocages mentaux qui ne leur permettent pas d'aller vers l'avant. Donc la première chose pour vous, ça va être tout simplement de reformater votre cerveau et d'avoir enfin un mindset d'investisseur. L'étape numéro 2, ce sont les fondements de votre projet. À ce moment-là, vous allez réaliser une belle introspection et vous allez poser vos questions fondamentales. Pourquoi je veux faire de l'immobilier ? Pourquoi je veux plus d'argent ? Vous allez tout mettre sur papier, vous allez vraiment vous poser des questions fondamentales qui vont vous permettre tout simplement de comprendre pourquoi vous voulez faire de l'investissement immobilier et vous allez placer des fondations solides. Plus votre pourquoi va être fort, plus il va être impactant et plus vous allez pouvoir continuer dans votre ligne directrice vers votre objectif. La troisième étape va être la partie financement. Ça va certainement être le point le plus important et ça va être le démarrage de votre projet. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas accès au crédit, tout simplement, vous ne pouvez pas acheter. Donc l'idée dans cette étape, ça va être de créer une situation financière. Donc on va parler d'épargne, mais on va parler également de situation professionnelle et financière. Et donc tout simplement, il va falloir créer cette situation optimale pour pouvoir aller faire toc-toc aux banques et pouvoir leur demander un super financement. Si vous savez comment faire un beau dossier bancaire, que vous savez et que vous connaissez le langage des banquiers, vous pouvez aller chercher des financements jusqu'à 100, 110 voire 125 %. Après avoir validé votre financement, la banque est ok pour vous prêter, vous savez plus ou moins quel montant, l'étape numéro 4 sera la recherche. La recherche d'une pépite, la recherche d'un bien rentable. À ce niveau-là, il va falloir tout simplement se retrousser les manches et envoyer de l'énergie. Il n'y a rien à faire, plus vous cherchez, comme je le dis toujours à nos accompagnés, plus on fait de visites, plus on se rapproche de sa liberté. Donc il va falloir tout simplement mettre en place les stratégies de recherche, les stratégies aussi de réseautage qui vont vous permettre en général entre 4 à 8 semaines de trouver une pépite et un bien rentable. Après avoir trouvé votre bien rentable, l'étape numéro 5 sera le processus de l'achat. Qu'est-ce que c'est le processus de l'achat ? Ce sont toutes les étapes qui vont vous mener vers l'acte authentique qui va être tout simplement la remise des clés et tout simplement le démarrage de votre nouvelle vie, le démarrage de votre vie libre. Alors je vous explique déjà quel est le processus pour que vous compreniez et je vais également vous donner les délais. C'est souvent des questions qu'on se pose quand on démarre. Les délais entre l'offre contre-signée, donc l'offre contre-signée c'est le fait que le vendeur accepte votre offre et donc signe le document d'offre et la remise des clés en général en moyenne prend 4 mois. Je vous explique les quelques étapes et c'est quelque chose que vous devriez maîtriser afin que vous soyez dans la connaissance et non dans la peur. Donc vous allez trouver un bien. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire une offre. Une offre écrite, vous allez mettre voilà, on fait offre à tel montant, sous telle clause, etc. Le vendeur va accepter votre offre, on l'espère pour vous. Et ensuite ce qui va se passer c'est un délai plus ou moins de 4 à 6 semaines entre l'offre contre-signée et le compromis. Le compromis est vraiment un moment important dans votre processus d'achat. Il va y avoir tous les termes qui reprennent ce que vous avez mis en place avec les vendeurs. Évidemment c'est un travail que les notaires réalisent. L'importance ici d'avoir justement un bon notaire. Donc offre contre-signée, étape 2 compromis et la dernière étape qui peut prendre plus ou moins 3 mois, c'est l'acte authentique, c'est la remise de vos clés. Donc vous comprenez par là que tout ce processus d'achat dure en général 4 mois. Évidemment ce n'est pas des délais qui sont fixes, c'est un petit peu négociable et également c'est dépendant de la vitesse des notaires. Yes, vous avez vos clés, vous êtes enfin propriétaire et l'étape numéro 6 va être la mise en location de votre bien. Dans cette étape-là, il va y avoir quelques choses et process à mettre en place qui sont vraiment cruciales pour votre projet. Le premier, c'est tout simplement les travaux. C'est un gros poste, il va falloir gérer les travaux, il va falloir trouver un bon entrepreneur et tout ça déjà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie mais c'est hyper important que vous le fassiez de manière optimale. Ensuite, il va falloir créer une annonce, faire des super photos, écrire un texte, une description, choc, un titre qui va attirer l'œil parce qu'évidemment, le marché est vaste, il y a beaucoup de biens sur le marché et il va falloir vous différencier. Et ensuite, il va falloir trouver des locataires. Évidemment, on va maximiser les chances de votre côté pour trouver un locataire bon payeur mais je vous avoue que ça n'existe pas dans le sens où il n'y a pas quelqu'un qui est né mauvais payeur. C'est juste que vous allez mettre les chances de votre côté, un maximum en tout cas, pour trouver quelqu'un qui va être bon payeur, qui va être soldat. Et enfin, la dernière étape, l'étape numéro 7 va être la gestion. Vous êtes propriétaire, vous avez fait des super travaux, vous avez mis en place votre bien à la location, un locataire est dedans et il va falloir gérer votre bien en tant qu'investisseur. Alors évidemment, ça va dépendre du mode d'exploitation que vous louez de manière traditionnelle, que vous louez en colocation et que vous louez en courte durée, c'est-à-dire Airbnb, etc. Il va vous falloir gérer votre bien dépendant de ces modes d'exploitation parce qu'évidemment, la gestion est complètement différente de si vous faites une location traditionnelle où là, vous n'avez tout simplement pas beaucoup de gestion à réaliser par rapport à une location courte durée où là, il va y avoir du nettoyage, du check-in, du check-out, de la communication client, etc. Donc, c'est à vous un peu de vous situer où est-ce que vous voulez aller dans le sens où peut-être que dans la courte durée, dans la colocation, il y aura plus de gestion, plus d'efforts à mettre en place mais évidemment, plus de rentabilité. Et de l'autre côté, la location traditionnelle va tout simplement être plus facile en termes de gestion, moins de temps, par contre, moins de rentabilité. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que si vous suivez cette vidéo, vous voulez certainement investir dans l'immobilier en Belgique et donc créer du revenu directement chaque mois, net en poche, eh bien, il va falloir vous diriger vers plutôt la colocation où l'herbe et de lir, retrousser un peu ses manches. Mais je vous rassure qu'avec une gestion optimale, on peut optimiser et surtout automatiser un maximum de process qui vous permettent au final d'avoir une gestion qui est relativement cool. Merci d'avoir suivi cette vidéo et pour vous remercier, comme prévu, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est un petit peu plus bas de cette vidéo. Je vous offre une formation, un tuto complètement gratuit qui vous montre en 40 minutes comment vous pouvez trouver un bien rentable sur Internet.